Bonjour à tous, c'est Cécilia, votre professeur de pilates. Alors j'espère que vous allez tous bien en cette période turbulente en Belgique et dans le monde. J'espère que vous avez une terrasse et que vous pouvez quand même profiter de cette belle météo. Je pense que ça va durer encore une bonne semaine. Prenez du soleil, ça fait du bien dans vos terrasses. Et pourquoi pas faire un petit peu de pilates, c'est ce que je vous propose ici aujourd'hui avec cette vidéo. Alors on va faire du pilates, c'est du pré-pilates qu'on va faire sur une chaise. Il y a quelques mesures de sécurité, il faut que ce soit une chaise sans roulettes. C'est mieux si c'est une chaise très stable, c'est-à-dire pas un fauteuil, pas un sofa. Parce que sinon il y a la partie un peu molle du sofa qui n'aide pas le bas du dos pour certains exercices. Alors vérifiez que vous avez de la place, c'est très important de ne pas se cogner, de ne pas se faire mal aux mains. Faites quelques coups de pied à l'avant, vérifiez que vous avez de la place. Je me souviens une fois, je faisais du pilates à la maison et j'ai cogné mes orteils contre une porte. C'était pas très chouette. Alors trouvez un endroit où c'est pratique de mettre votre caméra. Comme ça vous ne devez pas me regarder tout le temps sur le côté. Après on peut avoir un petit peu mal au cou si l'écran est toujours sur le côté. Et c'est plus pratique sur un ordinateur parfois. Je ne suis pas là pour vérifier où sont vos épaules, votre position. La règle d'or c'est de jamais avoir mal. Donc mieux vaut faire un petit mouvement avec les connexions de pilates activées qu'un grand mouvement. Et après on se blesse. Mieux vaut un petit mouvement en deux qualités qu'un grand mouvement pendant lequel on peut se blesser. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Si vous avez besoin de prendre votre chaise, de changer d'endroit, etc. Parfois c'est pratique de voir la vidéo une fois et puis de la revoir pour faire les exercices. Ça va durer environ dix minutes. Pas très long. Surtout posture aujourd'hui. Donc on va essayer de bien poser votre fort, à se grandir. On a notre chaise. On est assis très très au bord de la chaise. Les jambes sont presque ensemble. On va commencer avec les bras sur les côtés. On se grandit déjà un petit peu. Et on commence avec le cou. On regarde vers le haut. C'est bien bouger les yeux. On regarde vers le plafond. Et puis on regarde vers le bas. On regarde vers l'autre ombril. Voilà. Et encore. On regarde vers le haut à l'inspire. Et expire. On regarde vers le bas. Voilà. Continuez. On regarde vers le haut. Et on regarde vers le bas. Voilà. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Voilà. Et c'est très bien. Échauffez un petit peu. On va faire le monton. Pardon. D'abord. Montons vers l'avant. Et montons à l'arrière. Et encore. Vers l'avant. Et puis rentrez le monton. Voilà. Encore une fois. Montons vers l'avant. Et rentrez le monton. Regarde le monton bien rentré. On fait les épaules. Et épaules vers l'avant. Vers le haut. Et relâchez. Et on respire. Inspire. Et expire. Alors si vous sentez un petit peu trop les épaules. Ça peut être de très petits cercles. Jamais forcés. On peut entendre des petits crics. Ça peut tirer un petit peu. Mais il ne faut pas que ça fasse mal. Ça peut être de très très grands cercles. On peut bouger les coudes à l'arrière. Voilà. Si vous avez des accoudoirs sur la chaise. Pas de soucis. On passe à côté des accoudoirs. Et puis on va alterner l'un et l'autre. Ça peut être très petit. Ça peut être très très grand. Hop. On s'est allé bien à l'arrière avec les coudes. Et puis vers l'avant. La même chose. Hop. Voilà. On reprend à l'arrière. Vraiment un petit échauffement. Et super. Les spirales des bras. Les mains regardent à l'arrière. On inspire. On monte les épaules. Et expire. Mains vers l'avant. Et on étire les bras vers le sol. Et encore. Et épaules vers le haut. Et les mains vers le bas. Voilà. Encore une dernière fois. Et vers le bas. Alors on garde les mains vers le bas. Le montant bien rentré. Et on va appuyer les talons au sol. Donc on va lever les orteils. Et on appuie les talons au sol pour se grandir. Vous voyez j'ai grandi deux centimètres. Alors on appuie les talons au sol. On se grandit. On se grandit. Et puis on relâche. Et encore. On appuie les talons au sol. Donc c'est presque... On a l'impression qu'on va glisser à l'arrière de la chaise. Et puis on relâche. Voilà. Encore une fois. Inspire. Deux. Trois. Et puis on relâche. Alors au prochain, on fait chest expansion. On appuie les talons au sol. On pousse les bras à l'arrière. Et on regarde vers le haut. On ouvre. C'est comme Titanic. On ouvre. On ouvre. On ouvre. Et puis on relâche. On relâche complètement la tête vers le bas. Et encore. On pousse les mains à l'arrière. Ouvrez. Ouvrez. Et relâchez. Voilà. Encore quelques fois. On respire bien. Et expire. Une dernière fois. On pousse les mains à l'arrière. Ouvrez. Ouvrez. Sentez ces épaules qui se descendent, qui descendent. Et puis on relâche. Et c'est super. Maintenant on va faire en bougeant le cou. On essaie de garder un petit peu la respiration quand on bouge le cou. On commence d'un côté. On inspire. On se grandit. On pousse les pieds au sol. On pousse les mains à l'arrière. On va bouger le cou. On regarde d'un côté. On pousse les mains à l'arrière. On regarde de l'autre côté. Centre. Et on relâche. Jamais forcer le cou. Inspire. On se grandit. On regarde d'un côté. Ça peut être tout petit. On regarde de l'autre côté. Centre. Et on relâche. On essaie de bien bouger les yeux. Inspire. On regarde derrière nous. Qui est derrière nous. On regarde de l'autre côté. Qui est derrière nous. Centre. Et on relâche. Dernière fois. Côté. On pousse les talons au sol. On se grandit. Côté. Centre. Et puis on relâche. Et c'est très bien. On va faire un petit peu le bas du dos. On continue à se grandir. Donc à chaque fois, on rajoute des éléments en fait. On essaie de garder le montant bien rentré. Les épaules en bas. Les talons qui poussent. C'est très important. Et on enroule le bas du dos. Hop. On pousse les talons en enroule le bas du dos. Comme si on serrait des ceintures. Et puis on fait tout le contraire. Inspire. Inspire, cambré. Et expire, enroule. Et encore. Inspire, cambré. Et expire, enroule. Voilà. Encore deux. Et expire. Voilà. Dernière fois. Hop. Et expire. Voilà. Un bon petit massage. Et puis on revient en haut. Et c'est très bien. Alors je vais mettre bien bien à l'avant de la chaise. Mais je mets les jambes complètement ensemble. Et on vient sur la pointe des orteils maintenant. On a les bras sur les côtés. On va finir avec des tapotements d'orteils. Et puis on rajoute les bras. On est très très grand. Vous vous souvenez, le dictionnaire sur la tête. On pousse les pieds au sol pour se grandir. Les mains un petit peu à l'arrière. On enlève une jambe. Et puis l'autre. Donc le défi ici, c'est de ne pas bouger côté côté. De ne pas s'affaisser. Se grandir un maximum. Hop. Votre tasse de café préférée sur la tête. Et puis on tourne. One, two, one, two. J'espère que votre voisin du bas ne va pas se fâcher. On tapote. Dan, 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 dan. Voilà. Et cinq. Quatre. Trois. Deux. On se grandir. Deux. Un. Deux pieds au sol. Et puis on relâche. On va rajouter les bras. Bras à l'avant. Juste un. L'épaule bien en bas. Si l'épaule va très bien, on peut aller en haut. Mais l'épaule, jamais ici. En bas. Et on change. Le défi, c'est de ne pas faire ceci. On est grand, stable. Hop. Et trois. Deux. Un bras en reste. On lève la jambe opposée. On se rendit. Dictionnaire est toujours là. Et on change. Hop. Hop. Et six. Hop. Et cinq. Réun de bouche. Et quatre. Hop. Et trois. Hop. Et deux. Hop. Et dernier. Super. Les deux bras à l'avant. Et on relâche en bas. Voilà. Alors j'espère que cette petite série vous a fait du bien. N'hésitez pas à la refaire. Pour faire deux séries de suite, c'est très bien aussi. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et prenez un petit peu de soleil dans vos terrasses. Ça va faire du bien. À bientôt.